... Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salat wa salam ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa salam Dans cette vidéo, rachim te kèlmo ala le pronom personnel i Had le pronom, il va remplacer quoi ? Donc remplacer quelque chose, voilà Utiliser avec un verbe en a Par exemple, Hadna, pensez à ta valise Donc voilà, la réponse tu l'es pour éviter Donc la répétition, on va dire quoi ? Pense-y, voilà Voilà, c'est le i, il va remplacer quoi ? A ta valise Alors, des notions, c'est-à-dire abstraites C'est-à-dire des notions Réalement, voilà, abstraites Qui m'a, par exemple Je réfléchis à mon avenir Donc, Hadna, l'avenir Moustakbel, est-ce qu'il n'a qu'adro tout chaud ? Donc, il est abstrait, voilà Donc, je réfléchis à quoi ? À mon avenir Donc, Hadna, j'ai réfléchi Le i grec, il remplace ou là Renvoie à mon avenir C'est bon ? Le troisième cas, c'est des lieux Donc, il mâchhor ou l'alma'ruf Mais l'i, il y a les lieux Voilà, il remplace les lieux Surtout Donc, Hadna, par exemple Je vais chez le médecin Le médecin Donc, Hadna, je vais où ? Donc, chez le médecin J'y vais Hanna, le i grec C'est chez le médecin Le lieu Complément circonstanciel De lieu Mais, attention Mais, chez les lieux Kain, Hadna, un lieu Kikoun, Hadna, le kata Un lieu D'où l'on vient Zahmarana, rèj'in minnou D'accord ? Rèj'in minnou Rahim, étudizou le an C'est bon ? Par exemple Va-tu au marché ? Non, j'en reviens Hanna, hier, rèj'in minnou J'y m'enni, j'y rèj'in minnou Donc, j'en reviens C'est bon ? Voilà Donc, le i Il va remplacer des choses Li, voilà Tukoun, utiliser ou l'introduit Avec un verbe en a Voilà C'est le complément d'objet Indirect Kima, pense à Ta valise Etc Hadna, des notions abstraites Et voilà Des lieux Mais, attention Kikoun, Hadna, le kata Maken, rèj'in minnou Rahim, étudizou le an Donc, voilà Le complément d'objet indirect Il va introduire par A O A La O Voilà Chez Les lieux Donc, voilà Chez Dans Sur Sous A A Donc, un exemple Le bac 2017 il s'agit de Fidel Castro qui organise l'expédition du Granma il fonde le mouvement du 26 juillet 1-26-7 et fait part de son projet de poursuivre la lutte contre la dictature militaire avant de s'exiler au Mexique Fidel Castro organise l'expédition au Mexique c'est bon ? voilà pour aujourd'hui voilà donc le rappel on se verra les vidéos prochaines